L'église Harba Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alléluia. On va continuer la suite de ce qu'on a commencé il y a deux jours. Je bénis Dieu parce que ça nous fait du bien. Récemment quand je parlais à ma femme, j'ai dit que je suis tellement impatient de terminer tout ce moment. Parce que moi j'attends ce que Dieu va nous dire. Alléluia. Moi j'attends ce que Dieu va nous dire. Je sens qu'on va être transformés, sortis de là. Et vous vous rappelez pour ceux qui étaient là hier, Dieu m'a montré une vision éveillée. Pendant que je ne dormais pratiquement pas, j'ai vu en image plein de béquilles qui étaient entassées quelque part. Et Dieu me dit que les gens laisseront leurs handicaps en 2016. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait que ton année ne change pas, c'est parce que tu as des handicaps. Alléluia. Et cet enseignement est là. Cette série d'enseignements, ces douze jours de jeûne, c'est pour nous dépouiller de tous nos handicaps. Et de pouvoir revêtir une puissance nouvelle. Alléluia. Une notion nouvelle. Une sagesse nouvelle. Alléluia. Parce qu'on veut tout renouveler. Le Saint-Esprit vient en nous pour nous renouveler entièrement. Et c'est ce renouvellement qui fait en nous, qui fait en nous, qui produit en nous, va produire des fruits dans nos vies. Alléluia. Ce qui va permettre à notre année 2017 d'être différent. Alléluia. Nous sommes en train de faire ce temps de séminaire et ce temps de jeûne pour avoir une année différente. Une année plus glorieuse. Alléluia. Je dis plus glorieuse parce que je sais qu'en Jésus, on a des années glorieuses. Mais ce qui est paradoxal, c'est que certaines personnes, même en Jésus, ont des années difficiles. Alléluia. Mais nous voulons aller de gloire en gloire avec notre Seigneur. Alléluia. Et nous voulons avoir des années meilleures. Tout cet enseignement va nous servir à corriger, à réajuster nos vies. Parce que nous savons que les mêmes causes produisent tous, produiront toujours les mêmes effets. Et celui qui veut voir une année, son année changer, il doit comprendre qu'il doit changer. Et nous savons que la seule chose qui nous change, ce n'est pas parce que je serai là et que je vais prier puissamment pour toi, que ta vie va changer. C'est parce que tu aurais reçu la vérité. Alléluia. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ce temps de séminaire, c'est pour vous exposer, c'est pour nous. Parce que moi-même, je suis impatient de savoir tout ce que Dieu va nous dire. C'est pour nous exposer la vérité. Alléluia. Parce qu'à chaque fois que je prépare un message, Dieu, le Saint-Esprit, me parle. Des fois, il me révèle des choses que je n'étais pas au courant. Amen. Et je veux être la première personne, au nom de Jésus, qui soit façonné par ces douze jours de jeûne. Alléluia. Parce que je veux que l'année 2017 soit une année différente. Une année d'envol réel. Amen. Une année où ma vie est réellement de l'impact sur les autres vies. Positivement, bien sûr. Alléluia. Une année vraiment de gloire, d'abondance. Alléluia. Comme je disais la dernière fois, je crois que c'était avant-hier. Sur cette nation en crise, les enfants de Dieu ne le sont pas. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas censés être en crise. Parce que notre royaume n'a pas de crise, au nom de Jésus. Et celui qui s'attache au très haut ne subit pas tout cela. Quand vous voyez l'histoire de Joseph, vous comprenez que ceux qui sont attachés à Dieu sont des privilégiés. Alléluia. J'essaie en train déjà d'introduire le message le jour 3. Le jour 3, comme je l'ai dit, avant de chercher à corriger quelque chose, il faut penser d'avoir fait un bilan. Le bilan va nous pousser à voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. A renforcer ce qui a marché. Amen. Et à corriger ce qui ne marche pas. Et dans ce bilan, on a vu hier tous les points possibles qu'on doit faire par rapport à notre bilan de l'année. Mais ça c'était en vrague. On va prendre maintenant trois points essentiels sur lesquels nous devons faire un bilan approfondi. Et ces points-là, on commence à les voir aujourd'hui. Le premier point sur lequel nous devons faire un bilan, c'est le bilan de notre relation avec Dieu. Alléluia. Et le verset de base, c'est de Deutronome 6, 5. Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Une chose que moi j'ai compris au travers de ça, c'est qu'au travers de la parole de Dieu, c'est que les bénédictions de l'éternel, c'est celles-là qui enrichissent et qui sont suivies d'aucun chagrin. Amen. Donc je comprends qu'avoir une bonne relation avec Dieu est une chose primordiale pour qui veut profiter de la bénédiction de l'éternel. Alléluia. C'est-à-dire que si ton année reste pareille, c'est parce que ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Si ton année ne change pas, si les problèmes semblent prendre le bagage pour te suivre d'année en année, c'est parce que ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Moi, je disais hier, quand je parlais aux gens hier, j'ai dit, quelqu'un hier voulait me souhaiter les bonnes années. Elle me dit, mais qu'est-ce que je peux te souhaiter? Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Bon, elle est en train de dire ça du genre, elle me dit, mais tu as déjà tout. Je dis, je n'ai pas tout. Souhaite-moi encore de me rapprocher encore plus de Dieu. Elle dit, ah, bon, je dis parce que c'est là que se trouve tout. Alléluia. Et chacun de nous doit comprendre ça. Il doit comprendre qu'une chose est prioritaire pour nous, c'est d'avoir une bonne relation avec Dieu si on veut avoir des années transformées. Aucune bénédiction n'est ailleurs. Amen. Aucun miracle véritable, parce qu'on dit que c'est elle qui est enrichie, parce que le diable fait des miracles. Mais ces miracles-là finissent, se crachent. Et derrière ces miracles, c'est toujours une arnaque qui se trouve. Mais les miracles de Dieu sont authentiques et véritables. Amen. Tu ne peux pas voir des miracles ailleurs si ce n'est qu'un Dieu. Tu veux chercher l'abondance, la richesse, elle n'est pas ailleurs. Il est le Dieu de l'abondance, le Dieu de la richesse. Donc on doit comprendre que si on veut avoir une année différente, il faut faire un bilan sur notre relation avec Dieu. Je vais donner un autre passage que vous devez méditer sur le sceptre. Le sceptre et le sarment. Amen. Par rapport à ça, c'est le cas qui est le principal, c'est le sceptre. C'est le sceptre qui est le principal. Et puis le sarment est collé à lui. Si le sarment ne demeure pas sur le sceptre, si on l'enlève, il meurt. Moi, je me rappelle des sacrages. Le jour où j'ai lu ce passage, je me suis rappelé de mes cours de sciences naturelles lorsqu'on était encore au collège. Et ces cours-là, on parlait d'une plante qu'on appelle des fougères. Vous avez entendu parler de ces plantes-là ? Ce sont des plantes qui ne poussent pas sur la terre. Elles poussent sur d'autres plantes. C'est-à-dire qu'elles vivent en poussant sur les autres plantes. Et si vous voulez les tuer, il faut seulement les décrocher de la plante sur laquelle elle est accrochée. Dès qu'elle veut les décrocher, elle meurt. Et j'ai compris qu'il est très important pour nous d'être accrochés à Dieu. Si on veut profiter de la source de vie, de la source de miracles, de la source de guérison, de la source de puissance. Parce que c'est lui. C'est pareil comme le téléphone portable. Malgré toute la beauté qu'il peut avoir. S'il n'a pas été connecté à une source d'électricité pendant un bon moment, il meurt. Il est inutile. Parce que même si ton téléphone, je ne sais pas si c'est le Samsung, WBZ, 1000. S'il n'a pas été chargé, il ne te sert à rien. Il est comme un caillou que tu peux prendre pour tuer quelqu'un ou tuer un oiseau. Il n'a pas de valeur. Parce que si il ne s'allume pas, personne ne peut l'utiliser. Tu vas seulement le ranger. Est-ce que vous comprenez? Donc, faire un bilan sur notre relation avec Dieu, c'est quelque chose de tellement primordial. On ne peut pas s'amuser à négliger ça. Si, comme je l'ai dit tout à l'heure, si les choses ne marchent pas, c'est parce que ta connexion avec Dieu n'a pas été bonne. Et on doit faire un bilan de notre année 2016. J'aimerais prendre quelques exemples de la parole de Dieu pour montrer l'importance d'être connecté à Dieu. Quelques exemples de personnages qui ont eu une connexion avec Dieu et qui ont eu des vies différentes. Il y en a tellement. Mais j'aimerais prendre certains qu'on aime bien. Le premier personnage que j'aimerais prendre si on regarde dans la parole de Dieu, c'est le David. Alléluia. C'était le fils d'Isaïe de Bethléem et il était le cadet de huit enfants. Il appartenait à la tribu de Judas. C'était juste un berger. Juste un berger, ça veut dire quelqu'un qui gère les troupeaux. Mais ce berger-là est devenu le deuxième roi d'Israël à la fin du second millénaire avant Jésus-Christ. Quelle était sa particularité? Il était attaché à Dieu. Il avait une bonne relation avec Dieu. C'est celui-là qui a pu détruire, tuer l'ennemi d'Israël, Goliath. Quelle était sa particularité? Pourquoi Goliath est mort? Parce que David était attaché à Dieu. Alléluia. La force que David avait était puissante, mais elle n'était pas suffisante. Pourquoi? Parce que son attachement à Dieu lui donnait quelque chose de plus. La faveur de Dieu. La grâce de Dieu. Parce que c'est la faveur, la grâce qui fait la différence. Ce n'est pas la puissance. Amen. Un saint berger, il est devenu le second roi d'Israël. Parce qu'il était attaché. Quand vous lisez l'histoire de David, vous voyez que David ne faisait rien sans consulter Dieu. David était toujours avec Dieu. David fonctionnait avec Dieu. Alléluia. Quand on lit l'âtre 13, 22. La Bible dit que même, il était nommé l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Mais il n'est pas l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il a réussi à faire des prouesses. L'homme selon le cœur de Dieu à cause de sa consécration. De sa connexion avec Dieu. De sa relation. C'est-à-dire que Dieu aime ces gens d'enfants. Nous-mêmes les papas, quand on a un enfant qui est collé à nous, même dans l'église. Il y a des enfants qu'on aime parce qu'ils ont cette connexion avec nous. À cause de leur relation. De leur disponibilité. De leur simplicité. De leur humilité. De leur disposition. Amen. Et David était nommé l'homme selon le cœur de Dieu. À 13, 22. Puis l'ayant rejeté, il le suscita pour roi David auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe. L'homme selon mon cœur. Qui accomplira toutes mes volontés. C'est-à-dire qu'avec lui, Dieu n'avait qu'à dire. Et il faisait. Amen. Passons encore à d'autres types de personnages. Shadrach, Meshach, Abednego. Ces personnes avaient refusé de se souiller avec les mains du roi à cause de leur relation avec Dieu. À cause de leur relation avec Dieu. Ils avaient refusé de se souiller. Et le roi s'est fâché. Du fait qu'il n'adorait pas. Du fait qu'il ne fonctionnait pas comme les autres. Mais malgré qu'il ne mangeait pas les mains, y compris Daniel. Ils étaient les plus beaux du royaume. Les plus en chair, les plus rayonnants. Amen. La fave de Dieu découle de la relation avec Dieu. Alléluia. Deux fois, tu vois des personnes, elles ont juste 25 ans, mais elles sont vieilles. Le péché a l'air dit. Le péché rend vilain. Le péché rend l'air. Mais ça, c'est une réalité. Deux fois, j'ai attrapé beaucoup de fils en voyant leur d'heure. Ils étaient rayonnants. Puis un jour, je les ai vus, ils sont un peu devenus l'air. J'ai compris qu'ils avaient péché. Le péché rend l'air. Mais le roi s'était fâché contre ces trois-là. Il a décidé de les brûler. Le feu-là même, ils ont chauffé sept fois pour pouvoir les brûler. Shadrach, Meshach, Abednego. Mais quelle particularité ils avaient ces trois-là ? Ils étaient attachés à Dieu. Ils avaient une bonne relation avec Dieu. Ils ne voulaient pas se corrompre par les autres dieux. Ils étaient fidèles à Dieu. Et quand on les a jetés dans un feu, sept fois chauffés, ceux-mêmes qui sont allés les jeter ont été consumés. Mais après, quand le roi regarde, il voit même que les gens qu'il a jetés dans le feu ne sont pas morts. Et il voit qu'au lieu qu'ils sont trois, ils sont quatre maintenant. Alléluia. Pour te faire comprendre que si tu restes attaché à Dieu, tu ne seras jamais seul. Partout où tu seras, il sera avec toi. Alléluia. Daniel 3, 23. On lit rapidement, on ne va pas traîner dessus. On dit, « Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise Adam. » Le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ? » Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise Adam et prenant la parole, dit, « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteur du Dieu suprême, sautez et venez. » « Shadrach, Meshach, Abednego, sorti du milieu du feu. » Après, le roi les a bénis. Alléluia. J'ai dit, tu n'as pas besoin de connaître une grande personnalité dans ce pays. Ce pays-là, les grandes personnalités chantent du jour au lendemain. Alléluia. Tu as besoin de connaître Dieu. Tu as besoin de t'attacher à Dieu. Tu n'as pas besoin, même si une grande personnalité est fâchée contre toi, ce n'est pas grave. Mais ne laisse pas Dieu être en colère contre toi. Parce que si Dieu est en colère contre toi, c'est plus grave. La faveur de Dieu et la grâce de Dieu, c'est une chose primordiale pour les enfants de Dieu. On ne peut pas vivre sans. Alléluia. On prend l'histoire des derniers qui étaient aussi avec eux. Il avait une très bonne relation avec Dieu. Et cette relation avec Dieu lui a donné une grande sagesse. Dieu lui-même est la sagesse. Alléluia. Et on a vu que cette grande sagesse, ça lui a permis d'expliquer le songe du roi. Que tous les magiciens, les devins, les astrologues du roi n'ont pas pu expliquer. On a vu qu'à la suite, le roi l'a honoré. Le roi l'a élevé. Mais quelle était sa particularité ? Il était attaché à Dieu. Il n'avait rien de particulier. Deuxièmement dit oui, la faveur était sur les juifs. Non. Ce n'est pas tous les juifs qui avaient la faveur. Non, ce n'était pas tous. Deux fois, Israël se lève et puis les ennemis l'écrasent. Mais ces personnes-là, leur non sont dans la Bible à cause de la faveur qu'ils avaient. Dans la Bible, on a des personnes, Judas, ils étaient juifs. Est-ce qu'ils avaient une faveur de Dieu ? Parce qu'ils n'étaient pas attachés à Dieu. Beaucoup de personnes ont eu de mauvais témoignages dans la parole de Dieu. Ils étaient juifs, mais ils n'avaient pas la grâce de Dieu. C'est-à-dire, en plus d'être juifs, ces personnes étaient attachées réellement à Dieu. Et c'est très important. Daniel 2, 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prostenar devant Daniel. Parce que Daniel lui a dit le songe. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il faut que quelqu'un te regarde et te dise, en réalité, ton Dieu là, c'est un vrai Dieu. Parce qu'il aurait vu en live la faveur de la grâce de Dieu sur ta vie. Et il relève les secrets. Puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel. Éleva Daniel et le fit de nombreux riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Il était élevé pas parce qu'il était quelqu'un de fort, de puissant. Il était élevé parce qu'il avait Dieu. S'il n'avait pas Dieu, il n'aurait jamais pu atteindre ce niveau qu'il a atteint. Jamais pu déchiffrer ou démasquer ou expliquer le songe du roi. On a vu, la troisième personne, c'est Joseph, le fils de Jacob, Israël. Lui, on ne connaît plus son histoire. Son attachement à Dieu lui a permis de pouvoir avoir le commandement sur toute l'Égypte. On dit, le pharaon ôta même son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et le revêtit d'habit de fin lin. Et lui mit un collier d'or au cou. Joseph avait la grâce et la faveur de Dieu. Partout où il allait, si Joseph rentre quelque part, tes affaires prospèrent. En plus, tous les programmes qu'on a fait comme Joseph ont été déjoués. Pourquoi? Il avait la grâce de Dieu. Ses frères ont voulu le tuer. Dieu a déjoué ça. Ils ont dit qu'ils vont le vendre. Mais quand ils l'ont jeté dans le trou, ils ont dit qu'ils vont le vendre pour le faire éloigner. Mais en le vendant, ils étaient en train de le propulser. Certainement, Dieu n'avait pas programmé, peut-être qu'on le vende. Mais à chaque fois que quelqu'un te tacle, quand tu tombes, tu tombes sur l'or. Amen. Un gros coussin avec beaucoup d'or. Alléluia. C'est ce que tu dois comprendre. À chaque fois que quelqu'un te met des bâtons dans le roux, quand tu es avec Dieu, la personne qui cherche à te détruire, en fait, elle te propulse encore. Elle te propulse. Moi, j'ai vu des témoignages. Quand la personne est rentrée dans l'entreprise, on l'a tellement matraqué. Après, elle est devenue DG. On l'a matraqué. Donc, elle aussi était obligée de faire ses preuves. De se battre. Et puis, panse, la personne devient DG de l'entreprise. Au-dessus de l'autre. Amen. Mais ça, ça se produit pourquoi? Qu'on est attaché à Dieu. Et que la faveur de Dieu découle sur nous. Joseph, c'était un personnage extraordinaire. Tout le monde veut avoir un enfant Joseph. Amen. Tout le monde veut appeler son fils Joseph parce qu'il avait un témoignage incroyable. La femme de Potiphar, elle a voulu l'accuser de viol. Tellement, elle a trouvé beau, elle a voulu coucher avec lui. Elle a dit non. Elle a crié. Elle a déchiré ses habits. Elle dit, il m'a violé. Mais on disait qu'elle a violé parce qu'elle était en train de le détruire. Elle a juste emmêlé à un autre niveau. Parce qu'elle est sortie de prison. On l'a encore élevé. Alléluia. Mais tout ça se produit pourquoi? Parce qu'il est attaché à Dieu. Je suis en train de t'expliquer tout ça pour que tu comprennes qu'il est temps pour toi de faire un bilan de ta relation avec Dieu. En 2016, même maintenant. Et puis voir comment tu vas arranger, corriger les choses pour l'avancement. C'est grâce à leur relation avec Dieu que beaucoup de personnes de la Bible ont été remplies de faveurs, de sagesse, de puissance, de grâce, d'élévation. On a expérimenté des miracles extraordinaires. Alléluia. On a expérimenté des miracles extraordinaires. Il y a plusieurs femmes qui ont accouché, qui ont eu des enfants pendant qu'elles étaient stégolos, étaient vieux. À cause de la relation qu'elles avaient avec Dieu ou de la relation de leur mari avec Dieu. On a Sarah, on a Rebecca, on a Anne. Et il y a plusieurs autres. Alléluia. À cause de la relation avec Dieu. La relation de Dieu nous ouvre, notre relation avec Dieu ouvre le miraculeux. Le miraculeux c'est quoi? Ça veut dire que le miraculeux c'est quelque chose qui n'est pas normal, mais qui se produit dans ta vie. Ça veut dire que tu t'es arrêté au CE2. Mais on ne sait même pas dans quel système, quoi est-ce qu'il s'est passé. Tu as le DG de la banque. On appelle ça le miraculeux. Le DG là, mais tu vois, tu lui as rien fait, mais il t'aime. Il veut seulement te mettre loin. Quand tu rentres dedans, on ne t'a même rien expliqué, mais tu comprends tout. Mieux même que ceux qui ont fait banque. C'est ça le miraculeux. Mais pour rentrer dans ça, il faut t'attacher à Dieu. Si tu n'as pas cet attachement à Dieu, tu ne peux pas l'expérimenter. Tout va être normal, tout va être plat. Alléluia. Le miraculeux c'est lorsque le message dit c'est ça, et qu'après tu vas voir, c'est plus ça. Mais pour pouvoir avoir ça, il faut avoir un attachement avec Dieu. Aujourd'hui, les gens ont positionné Dieu et les hommes de Dieu dans un groupe de marabout. Le maraboutage c'est quoi ? Le maraboutage c'est de profiter d'une grâce sans avoir donné son cœur à Dieu. Ce que Dieu veut en premier pour travailler dans ta vie, c'est ton cœur, c'est ton attachement à lui. S'il n'y a pas ça, toute personne qui va vouloir prier pour toi, comme certaines personnes le font, « Oh viens, je vais prier pour toi pour que tu reçois la bénédiction. » C'est faux, c'est du mensonge. Si quelqu'un pourrait distribuer la bénédiction, en tout cas qu'il s'élève, on va nous avoir cotisé l'argent, il va prier pour nous tous, on n'aura plus de problème. Amen. Mais ce qui fait la variation des faveurs de Dieu, c'est ton attachement à Dieu. Quand tu t'attaches à Dieu, tes enfants sont couverts. Ta famille est couvert, ton travail est couvert, tes affaires sont couverts. Alléluia. Il y a tellement de bénédictions dans l'attachement avec Dieu. Alléluia. Lamentation 3.22, ça je te demande de le méditer ce soir avant de te coucher. Lamentation 3.22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh que ta fidélité est grande. L'Éternel aime mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche. Pour l'âme qui le cherche. Pour l'âme qui s'attache à lui. Il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. 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 J'espère qu'après tout ce que je t'ai dit là, tu as envie encore de t'attacher à Dieu. Lève la main toi aussi si tu as envie. Après tout ce que je t'ai dit là, tu as envie de t'attacher à Dieu. Vraiment même. Je ne suis pas en train de te mentir, c'est la réalité. Alléluia. Moi mais j'ai encore plus envie de m'attacher encore à Dieu. Amen. Je vais te parler maintenant de 7 points. Pour faire un bon bilan de ta relation avec Dieu. Hier on avait 12 points pour les bilans en général. Je vais te parler de 7 points pour faire un bon bilan de ta relation avec Dieu. Quels sont les volets que tu dois regarder. Pour te dire, ah ma relation avec Dieu à tel niveau ou tel niveau. Je vais te parler de 7 points. Alléluia. Le premier point. Le point sur mon amour pour Dieu. Alléluia. Le point sur mon amour pour Dieu. C'est-à-dire que je dois essayer de faire un bilan sur à quel niveau j'aime Dieu. Et la Bible nous donne des indices pour pouvoir savoir si on aime Dieu ou pas. Et ces indices se contiennent dans des versets. Le premier élément pour prouver qu'on aime Dieu. C'est-à-dire garder sa parole, ses commandements. Alléluia. Parce que la Bible nous dit en Jean 14, 23. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons nos demeures chez lui. Si le Seigneur et son Père fait leur demeure chez toi. La faveur de Dieu va exploser en toi. La grâce de Dieu va exploser en toi. Amen. Donc, comment savoir que tu aimes Dieu ? C'est qu'est-ce qui garde sa parole. Garder sa parole, c'est quoi ? C'est de la recevoir en soi. D'avoir la pleine conviction qu'elle est vérité. Et de se forcer, de persévérer à vivre selon elle. Amen. C'est ça. De la laisser nous transformer. De la laisser nous renouveler. Alléluia. Jean 14, 23. Donc, si tu dis que tu aimes Dieu, tu gardes sa parole. L'autre élément pour montrer qu'on aime Dieu, c'est faire son œuvre, être utile à l'avancement de son royaume ici-bas. Jésus dit en Jean 21, 15. Après que lui a mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, la parole de Dieu déclare plutôt, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu ne m'aimes ceci. Bon, c'est bizarre le français. M'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci. Ah, le français est compliqué. Bon, c'est quoi si j'ai compris ? On a compris, non ? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors Jésus lui dit, il t'a dit, m'aimes-tu ? Tu dis oui. Il dit, alors fais mon œuvre. Même tu, il dit oui. Il dit, alors fais mon œuvre. Alléluia. Est-ce que tu aimes Dieu ? Pour José, si tu aimes Dieu, c'est comment tu t'actives pour que ta vie soit utile à Dieu ? Pour son œuvre. Qu'est-ce que tu fais ? L'église aujourd'hui, c'est une plateforme pour permettre aux gens de commencer à déjà aiguiser leur ministère. Et puis demain, si tu n'es plus dans l'église, ton ministère va exploser ailleurs. Mais c'est là. Il ne faut pas venir et écouter la parole et rentrer. Si tu aimes Dieu, tu dois venir dans la maison, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour aider l'avancement de l'œuvre de Dieu ? L'autre élément, c'est aimer son prochain et son frère comme soi-même. La Bible dit en 1 Jean 4, 20, Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Donc c'est-à-dire que si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère. Tu dois avoir personne dans ton cœur que tu aies, à qui tu en veux. Tu dois apprendre à faire du bien aux gens, tu ne dois pas jalouser qui que ce soit. Tu ne dois pas parler mal des gens dans le but de les dénigrer. Tu dois apprendre à être positif envers tout le monde. Si tu dis que tu aimes Dieu, Alléluia. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois aussi aimer sa présence. Ça c'est le quatrième élément. Aimer sa présence. Ce sont les quatre éléments pour jalouser notre amour pour Dieu. Somme 122, 1, Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est quelqu'un qui aime la présence de Dieu. Qui aime lui seul déjà personnellement dans la présence de Dieu. Mais qui aime aussi aller à l'église ou aller dans le moment où il y a la présence de Dieu. Alléluia. Mais il y a des personnes dès que le culte commence. Ah, pasteur, il faut vite parler. Moi je dois rentrer. Je suis venu juste pointer pour le dimanche. C'est tout. Parce qu'ils voient tout le monde sortir, c'est à la mode. Mais quand ils sont là, tous les problèmes sont dehors. Tous les têtes sont dehors. Nos mamans doivent rester là. Même quand on dit le culte est fini, vous restez assis. Pasteur, il faut ajouter encore une heure de prédication. Ce n'est pas dans nos églises ici qu'on va trouver ça. Mais ces quatre éléments sont importants pour Josée si on aime Dieu. Tu dois faire le bilan de ton amour pour Dieu. Est-ce que tu gardes sa parole et ses commandements? Est-ce que tu t'investis à son œuvre et tu t'y as à lui? Est-ce que tu aimes ton prochain comme il te l'a dit? Est-ce que tu aimes sa présence? À partir de là, tu peux faire un bon bilan de ton amour pour Dieu. On va passer au second bilan. Le second bilan, est-ce le bilan sur ma communion, le point sur ma communion avec Dieu? La question à se poser, c'est, est-ce que j'ai passé assez de temps avec Dieu en 2016? Ai-je eu une bonne communion avec lui? Ça, on peut le savoir. Tu peux savoir si tu as beaucoup prié, si tu as beaucoup communié avec Dieu, si tu as passé du temps avec lui. Tu peux savoir, est-ce que tu l'as consulté, est-ce que tu étais dans sa présence? Aujourd'hui, les gens font le contraire. Quand on parle de l'histoire de Marie et de Marthe, on comprend que le plus important n'est pas de s'activer pour Dieu. Amen. Le plus important n'est pas de chercher à chanter, n'est pas de chercher à prêcher, n'est pas de chercher à organiser des croisins, n'est pas de chercher à construire des bâtisses pour Dieu. Le plus important, c'est d'abord de rester dans la présence de Dieu. Un homme de Dieu pouvait dire que c'est de l'idolâtrie, de ne pas passer du temps dans la présence de Dieu et de passer du temps à faire son œuvre. C'est de l'idolâtrie. Et Dieu ne considère pas ça. Parce que plein de personnes, plusieurs personnes aiment l'œuvre de Dieu, mais pas assez de Dieu. Même quand ils vont dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour passer du temps réellement avec lui. Amen. Tu dois pouvoir juger ta communion avec Dieu. Combien de temps pendant 2016 tu as passé avec lui? Est-ce que tu prends le temps? Est-ce que le matin c'est le Seigneur Jésus? Toi-même tu sais. Et puis tu prends la voiture, poum, tu sors. Est-ce que c'est le Seigneur vraiment demain? Est-ce que le Seigneur Jésus, Jésus mon roi, mon Seigneur, mon Dieu, merci pour la santé, merci pour la journée. Amen. Puis tu es parti. C'est quoi? Est-ce que tu penses du temps avec lui? Est-ce que tu communes avec lui? Parce qu'on ne peut pas dire aimer quelqu'un avec qui on ne communie jamais. Et vous les femmes, vous êtes très bien placées pour ça. Amen. Un homme ne peut pas dire qu'il vous aime s'il n'a pas votre temps. Même s'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, les femmes. Est-ce que c'est suffisant? Répondez. Tu sais, il te donne la voiture, il te donne la maison puissante, tout, vraiment le marbre partout jusqu'au toit. Il te donne l'argent. Quand il tousse, il te donne un million tous les jours. Et puis tu ne le vois jamais. Mais il fait des choses pour toi, non? Mais tu ne le vois jamais. Est-ce que tu peux dire qu'il t'aime? Parce qu'un homme, il peut dire que tu l'aimes. Tu l'aimes, hein? Parce que les hommes n'en n'ont pas besoin d'être compliqués. Tu nous as donné tout ce qu'on veut. On a lu la télé, on regarde notre foot. Ce n'est pas pour nous. Tu vois? Ben, on peut dire oui, elle m'aime. Elle m'aime beaucoup. Elle va donner une voiture. Nous, on peut rester avec ça. Mais les femmes, elles sont l'épouse. Donc elles ressentent les choses. Même si on dit qu'une femme est matérielle. Elle va être matérielle jusqu'à demain. Mais arrivé quelque part, elle aura besoin de l'homme. De son homme. Qu'il soit là, qu'il soit présent. Parce qu'elle a été créée pour lui. Lui n'a pas été créé pour elle. Dans son cœur, elle est portée vers lui. Rien ne peut satisfaire une femme si ce n'est qu'un homme. Et c'est une réalité. Parce que Dieu l'a créée pour lui. C'est une réalité. C'est pour ça que l'épanouissement réellement d'une femme, ce n'est pas dans les biens. C'est un homme qui l'aime et qui sache l'aimer comme il faut. Donc on doit pouvoir passer du temps dans la présence de Dieu. On doit pouvoir jauger notre bilan de combien de temps est-ce qu'on prie. Une chose qui est très importante là-bas, c'est de prier tous les jours. Éveiller et prier tout le temps. Dieu veut qu'on soit dans sa présence constamment. Il n'a pas besoin qu'on coude ici pour faire le séminaire de ceci. Qu'on coude là pour faire des répétitions. Surtout, les chants des fois dans les églises ne prient pas. Les chants d'Abba, Shalom et prient. Mais les chants de certains églises ne prient pas. Tu le vois, ils vont chanter, chanter. Mais ils n'ont pas de communion avec Dieu. Ils n'ont pas de temps de prier avec Dieu. Ils n'ont pas de temps du tout avec Dieu. Mais quand ils sont là devant la présence, quand ils chantent, tu vois, tu te dis mais lui là même là, il se couche même dans les toilettes de Dieu. Or il n'a même pas un temps de communion avec Dieu. Le point 3, ma foi et ma confiance en Dieu. Tu dois faire le point sur ta foi et ta confiance en Dieu. La question c'est, ai-je eu foi, ai-je foi en Dieu ? A quel point ai-je compté sur lui en 2016 ? A quel niveau de confiance j'ai en lui ? Alléluia. Pour le point précédent, le verset, c'est Somme 84, 10. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le siège de la maison de Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Alléluia. Ai-je eu confiance en Dieu ? Ce bilan-là est très important. C'est-à-dire, à quel niveau tu comptes sur Dieu ? Il y a des personnes, quand tu les vois, ils n'ont pas foi assez à Dieu. Ils se battent. Ils se battent eux-mêmes pour beaucoup de choses. Ils changent beaucoup de stratégies. Ils changent beaucoup de méthodes pour atteindre leurs objectifs, pour atteindre leurs buts. Mais leur foi, leur espérance n'est pas reposée sur Dieu. C'est-à-dire, en 2016 jusqu'à maintenant, quel est ton niveau d'espérance en Dieu ? Quel est ton niveau de foi en Dieu ? Peu importe tous les trucs que tu vois, comme des montagnes devant toi. À quel niveau tu crois que ton Dieu est capable de te sortir de là ? Il est le Dieu du miracle encore aujourd'hui. Il n'est pas le Dieu du miracle de la Bible. Il est le Dieu qui pourra encore aujourd'hui. Il n'est pas le Dieu qui pourra seulement dans la Bible. Alléluia. Donc, tu dois pouvoir juger. Celui qui a confiance en Dieu a un seul panier dans lequel il met tout. Et ce panier, c'est Dieu. Mais il n'y a déjà que plusieurs. Ils vont te dire, oui, mais la parole de Dieu ne dit pas aussi qu'il faut rester comme ça, il faut croiser les pieds. Non, on ne dit pas ça. On n'a pas décroisé les pieds. Mais arrivé un moment, il y a des actions qu'il ne faut même pas faire. Par exemple, dès que tu commences à faire, Dieu se lave ses mains. Il faut apprendre à compter sur lui. Il y a des choses, mais tu te barres pour, mais tu n'as même pas prié. Tu n'as même pas demandé à Dieu de t'aider. Mais toi, mets tes dédiés à fond dedans. À quel niveau tu comptes sur Dieu ? À quel niveau ton espérance est reposée sur lui ? Quand il arrive une situation grave, comment tu réagis ? Quand il arrive, on dit, on t'aborde, il y a quelqu'un qui arrive au téléphone, tu jettes le téléphone, mais qu'est-ce que tu fais après ? Tu cours dans le taxi pour courir ? Ou tu rentres dans ta chambre pour prier avant de sortir ? Donc, tu dois pouvoir juger, juger, vérifier, péser à quel niveau tu comptes sur Dieu. Quand on lit Hébreu 11, j'encourage pour ceux qui veulent encore bien méditer de pouvoir méditer tous les chapitres. L'habit du haut sang, la foi est impossible de lui être agréable. Si tu n'es pas agréable à Dieu, ne pense pas avoir une bonne relation avec lui, ce n'est pas possible. Pour avoir une bonne relation avec Dieu, il faut avoir la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le remunerateur de ceux qui le cherchent. On voit la suite de Hébreu 11, qu'on commence à citer toute une liste des personnes qui ont expérimenté le miraculeux, parce qu'ils ont cru. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est ce qu'on va dire jusqu'à la fin. Alléluia. Donc à quel niveau ton espérance est reposée sur Dieu ? Je sais qu'il y a une situation qui est tellement difficile dans ta vie, mais vers qui lèves-tu tes yeux ? Parce que celui qui compte ailleurs ne va jamais avoir la solution de son problème. Elle va être comme ça, il aura des semblants de solution, mais ça va toujours cracher. Mais se repose sur Dieu. Se reposer sur Dieu, ce n'est pas de dire « Oui, Dieu, je me repose sur toi. » C'est de la pratique, c'est de la manière de fonctionner. Et tu dois pouvoir jauger à quel niveau tu comptes sur Dieu. On va passer au point 4. Le point 4, c'est le point de ma crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que m'ai-je, les questions à poser, que m'ai-je permis en 2016 sans tenir compte de Dieu ? Qu'est-ce que tu t'es permis de faire que tu n'es pas bien sans tenir compte de Dieu ? À quel point j'ai, ai-je la crainte de Dieu ? Ai-je craint Dieu ? Ai-je une facilité à pêcher en secret ? Il y a certaines personnes, si moi je suis chez eux, ils vont être clean. Si le pasteur dit « Je viens faire une semaine chez toi », en tout cas la personne sera clean. Elle va prier le matin, elle va parler en langue, elle va faire tout. Elle ne va pas insister ses enfants et tout. Mais quand elles sont seules, elles ne savent pas qu'elles sont avec quelqu'un. Avec Dieu. On accorde plus de valeur aux hommes qu'à Dieu. Cela montre à quel niveau tu crois en Dieu. Parce que c'est celui qui ne pêche pas. Parce que toi aussi, si je suis là, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Mais Dieu est là et tu te permets des choses. C'est-à-dire que tu ne crois pas vraiment en Dieu. Ta foi en Dieu n'est pas réelle. Amen. Et ta crainte de Dieu n'est pas véritable. Si tu te permets certaines choses. Mais une chose que j'ai découvert pendant que j'écrivais ça, Dieu nous dit, la parole de Dieu déclare en Proverbe 1.7 Proverbe 1.7 La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. L'incenseur méprise la sagesse et l'instruction. Quand je lis, c'est du wow. Donc le fait de craindre Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Cela va nous procurer la sagesse. Or, je sais une chose. Quand vous lisez Proverbe, Proverbe nous fait comprendre que la sagesse, c'est la richesse. Tu veux être riche est la crainte de Dieu. Salomon était le plus riche qui n'avait jamais pu exister parce qu'il n'a pas demandé à Dieu l'argent ou autre chose. Il a demandé à Dieu la sagesse, l'intelligence. Et c'est cette sagesse qui l'a rendu riche. Non, c'est-à-dire que si tu veux en 2017 expérimenter un niveau de bénédiction, comment ça va la crainte de Dieu? Alléluia! Le point 5, le point 6, ma connaissance de Dieu et de sa parole. Alléluia! J'espère qu'on a compris le point précédent, la crainte de Dieu. Est-ce que je me suis permis beaucoup de choses? Il y a des gens, des chrétiens qui sont encore vulgaires dans leurs paroles, qui insultent, qui se querellent encore aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Il y a d'autres dans le secret qui font plein de choses. Moi, j'ai été pendant, et je le suis toujours, conseiller sur mon site nicodème.net. Mais non, quand tu entends les péchés sécrits des chrétiens, tu te dis, on est où là? J'ai lu beaucoup de secrets de personnes, beaucoup. Je recevais au moins près d'une quinzaine de mails par jour des personnes qui expliquaient leurs problèmes. J'en ai lu tellement à un point même que ta tête va exploser. Des personnes qui se permettent d'aller sortir avec quelqu'un de marié et pour elles, il n'y a pas de souci. Parce qu'il faut faire que je prie qu'il laisse la femme qui me prête. La crainte de Dieu est à quel niveau? Et ces personnes sont des chants, des diacres, des responsables dans les églises où le pasteur arrache la femme du fidèle. Et puis tout cela, on vient m'expliquer dans mon truc. J'ai écouté tellement de choses. Le seul mec, la chose qui est venu jusqu'à fatiguée, c'était les gens attachés à la pornographie et ceux qui étaient attachés à la masturbation. La crainte de l'éternel. Si je suis là, tu ne peux pas te masturber. Ce n'est pas moi que tu dois craindre. Donc estime que tu es là et ne rentre pas dedans. Retiens-toi, dis-le qu'il est là, alors considère sa présence. À chaque fois que l'ennemi va te pousser, pense à ce que Dieu est avec toi. Alléluia. Donc c'est très important de faire notre point parce que si on ne craint pas Dieu, on n'aura pas de la sagesse. Alors la Bible dit que ce n'est pas sa main qui est trop courte. Nous, c'est trop dur. C'est juste nos péchés qui nous éloignent de lui. Dieu ne bouge pas. C'est nous qui nous éloignons et qui revenons à chaque fois. Donc si on veut que Dieu, on veut être plus proche de Dieu, il faut commencer à s'arranger. Il faut commencer à vivre correctement. Il faut commencer à vivre. Tout ce que l'ennemi va te donner dans le monde est des choses pour ta malédiction, pour ta souffrance. Tout ce que tu feras pour avoir par tes propres moyens sans pouvoir appliquer la parole de Dieu, sans pouvoir craindre Dieu, c'est des choses qui vont te détruire demain. C'est pour ça que beaucoup restent en apparence. Ils sont heureux en apparence, mais ce sont des personnes qui souffrent. Tu les vois, tu dis, oh, c'est maquis, il est beau, ils sont heureux en apparence, mais ils sont malheureux en réalité parce que la crainte de Dieu n'est pas en eux. Le point sur ma connaissance de Dieu et de sa parole, la Bible dit en Josieux 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-la jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La réussite, elle n'est pas en dehors, elle est avec Dieu, elle est dans sa parole. Hallelujah. Donc, les questions que je dois te poser, combien de livres de la Bible ai-je lu entièrement l'année passée? Tu as dit combien de livres? Parce que tu es censé prendre peut-être un livre, peut-être Jean et le lire jusqu'à la fin. Si toute une année est passée que tu n'as pas pu terminer un livre, il y a un problème. C'est que ta soif de la parole de Dieu n'est pas grande. Tu n'es pas investi. Moi, je me rappelle quand j'étais converti, ma soif était grave. C'est comme quelqu'un qui n'a pas bu de l'eau depuis longtemps. Tu devores le livre, tu devores, tu n'as même pas envie de parler à quelqu'un. Tu dois pouvoir lire les livres de la Bible. Je n'ai pas dit d'en faire une obligation pour dire oui, ah paf, j'ai fini de lire deux livres, c'est bon. L'année 2017 est bouclée. Non, je ne dis pas ça. Quand tu vas lire la parole de Dieu, moi je crois qu'elle est puissante et que si tu la lis, elle va forcément produire des transformations sur toi. Pourquoi les personnes aujourd'hui sont encore attachées au péché, ont du mal à se débarrasser de certaines vies? C'est parce qu'elles ne lisent pas la Bible. Parce que quand tu la lis, quand tu la médites, elles se contentent à écouter les enseignements. Les enseignements sont différents de la lecture de la Bible. Quand tu lis la Bible, c'est le Saint-Esprit même qui te parle. Quand tu écoutes les enseignements, ça va dépendre de la disposition de ton cœur. Mais le fait d'aller prendre une bée puis de l'ouvrir puis de chercher à lire, on est déjà disposé. Tout le fait que tu as fait la lecture, le Seigneur ne te laissera pas. Mais il y a des personnes qui viennent à l'église des fois par obligation ou pas par envie. Ai-je lu au moins un livre chrétien cette année? Il faut acheter le livre chrétien. Il y a des frères qui prennent le temps qui veillent. Moi, j'écris des livres. C'est dur d'écrire un livre. Sérieusement, c'est dur. Je ne dis pas ça pour dire que vraiment je suis impuissant. Non, je ne suis pas dans cet esprit-là. C'est dur d'écrire un livre, de prendre le temps d'écrire, d'écrire, de relire, de t'ajuster, de vérifier. C'est dur. Il y a beaucoup de frères qui écrivent. Quel livre chrétien j'ai lu cette année? En devant toutes les séries de Nouveau Lasse TV. Ça, c'est très pratique. Ça, on peut le dévorer même toute une série même en un jour. Mais on n'avait pas lu un seul livre écrit. Donc, ai-je lu au moins un livre chrétien? Ai-je assez médité la parole de Dieu cette année, l'année passée? À quel point ai-je eu soif de Dieu jusqu'à vouloir le connaître encore plus? Parce que tu dois savoir qui est Dieu. On ne doit pas t'expliquer. C'est vrai que la connaissance de Dieu ne doit pas venir d'une explication de quelqu'un. Moi, je dis, c'est qui est Jésus? Le texte, même si tu es un super homme de Dieu, mais un vieux chrétien d'un milliard d'années, tu ne peux pas me tromper. Il y a des personnes, dès qu'on les a prêchés quelque part, ils sont mélangés. Non! C'est parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas connu Dieu personnellement. Ils ont laissé les gens leur dire qui est Dieu. Alléluia! Il faut que tu saches qui est Dieu. Et la manière de connaître qui est Dieu que tu suis, c'est de lire la Bible, de la lire, jour, tous les jours. Si tu n'es pas un grand lecteur, même un jour, lis un verset, c'est déjà quelque chose. Attends-toi, même si c'est Jean, que tu vas lire toute l'année 2017, lit. Si tu as fait des livres déjà en 2017, ta vie va forcément changer parce que la parole de Dieu, elle ne va pas s'en faire des faits. Si tu la lues, elle va forcément modifier ta vie. Forcément. Aujourd'hui, c'est tous les premiers, les évangiles que j'ai vraiment bouffés en grande quantité au début de ma foi, qui est mon rock, qui sont mon rock aujourd'hui. Au début de ma foi, j'ai bouffé le petit livre bleu là, la petite livre bleue qui a juste l'évangile. J'ai bouffé ça jusqu'à la fin. C'est ça qui est ma base. Aujourd'hui, tu ne peux pas me détourner, tu ne peux pas m'expliquer autre chose. Je connais mon Dieu. Je ne sais pas si je le connais jusqu'à un point, mais je connais en tout cas ce que j'ai à connaître de lui pour rester attaché à lui. Alléluia. Donc, il est très important pour toi de connaître Dieu, de médiciner sa parole. Mais sache aussi que dans sa parole, il y a la sagesse. Et quand tu lis, tu n'as qu'à la sagesse. Et la sagesse, nous savons que elle est source de richesse et de bénédiction et des faveurs. Alléluia. Le point 6, le point sur la place de Dieu et la position de Dieu dans ma vie. la question c'est Dieu a-t-il été le centre, la priorité, l'oméga de ma vie en 2016. Il y a d'autres personnes, c'est plusieurs personnes, c'est plusieurs choses qui sont positionnées. Ça peut être une femme, ça peut être un mari, ça peut être un enfant, ça peut être un travail, mais ce n'est surtout pas Dieu. Parce que quand ils se retrouvent face à des situations où ils doivent choisir de venir à l'église et puis aller ailleurs ou rester, ils choisissent l'autre côté. moi aujourd'hui je suis, si tu es ton, même si tu me proposes un milliard pour un travail à faire dimanche matin, tu te mets le doigt dans l'œil. Parce que je sais qu'en refusant 1, je donne la première place à Dieu, en refusant 2, je te montre que Dieu a une grande valeur pour moi et je peux te convertir. D'autres ne comprennent pas. Moi aujourd'hui, si tu n'es pas converti, si tu n'as pas accepté Jésus et que tu viens dans cette église et que tu dis que tu vas donner 5 millions à l'église pour l'aider, je refuse ton argent. 1, parce que je sais que mon Dieu pourra passer au ministère et 2, en refusant, je sais que tu pourrais te convertir. Parce que les gens n'ont pas l'habitude, tout le monde est attaché à l'argent. Tu vas comprendre que ce n'est pas l'argent qui régit ma vie, ce n'est pas ma mort, c'est mon Dieu. Je vais faire quoi avec ton argent si ton cœur n'est pas à Christ ? Viens donner d'abord ton cœur à Christ, viens mettre ton cœur dans le panier, viens le donner à Dieu et puis après on verra la suite. Alléluia. Je ne le dis pas vraiment pour blague, je ne m'amuse même pas avec ça. Avec le cours de mon ministère j'ai eu des propositions d'argent à plusieurs reprises, d'achat de ce truc ou de tout type. Bien refusé parce que je ne suis pas là pour l'argent. Amen. À quel point, quelle place tu as dans ma vie ? Il est temps pour toi d'aller vers le trône de ta vie et de te loger ta femme, de te loger ton mari. De te loger ton travail, de te loger ton enfant et de placer Dieu. 2016 a tourné autour de quelqu'un mais pas autour de Dieu. Et tu dois pouvoir faire le point, te rassurer autour de qui il a tourné. Notre Dieu est un Dieu jaloux. S'il y a quelque chose à en prendre lui, cette chose-là tu n'auras jamais. Cette chose-là va te créer tous les problèmes du monde. Et ça c'est une réalité. Quand tu regardes quelqu'un, tu regardes dans la vie des clients et puis tu vois avec quoi il a le problème, c'est la chose à laquelle il est attaché le plus. Et cette chose est devant Dieu. Si le travail et l'argent sont au centre de ta vie, tu auras tous les problèmes avec ton travail. Tu auras tous les problèmes. Si c'est ta femme, tu auras tous les problèmes avec ta femme. j'ai déjà une certaine situation où les maris ont des graves problèmes avec la femme. Mais quand je les jauge, je vois que la femme est trop positionnée dans leur vie. Une femme, il faut l'aimer, équilibrer. Il ne faut pas trop l'aimer. Si elle aime trop, c'est plus bon pour elle. Et ces gars-là, ils souffrent. Ils souffrent, d'autres me pleurent. comment on peut pleurer devant une femme. Non, comment ? Je n'arrive pas à comprendre quoi. Elle est qui ? Et puis, je vais pleurer devant elle. Non, en fait, je n'arrive pas à comprendre. peut-être expliquez-moi pour certaines choses qui sont passées par là. Je ne comprends pas. Non, c'est Dieu, mon Dieu. C'est elle-même parti. Et c'est toi qui allais la chercher. C'est Dieu qui te l'a donné. C'est elle-même qui te quitte. Dieu va la ramener. Dieu va la chucoter. Là-bas, elle va revenir. Donc, il ne faut pas pleurer. Dis-toi là, son mort, tu te crées des problèmes. Va, son mort, tu vas voir. C'est tout. Vous voyez ? Mais si Dieu n'est pas au centre de ta vie, tout ce qui est au centre de ta vie il va créer des problèmes avec ça. Il va te faire pour que tu le cherches. Pensez à quel moment les gens cherchent Dieu. C'est parce que tout ce qu'ils ont mis sur le trône de leur vie a des problèmes. Tant que tu n'es pas mis Dieu sur le fauteuil du centre de ta vie, tu vas voir tous les problèmes du monde. Tu vas toujours te battre avec les problèmes du monde. Et c'est une réalité. C'est un secret puissant que je te donne tout maintenant là. La Bible dit de faire de l'éternet tes délices et te donnera tout ce que ton cœur désire. Donc c'est que Dieu doit être tout ce qui est au centre de ta vie, tout ce qui te plaît, tout ce qui te rejouit. Ça doit être ta vie, quoi. Même un boulot, même si ça te perd des milliards et que ça te permet de construire tes maisons, d'avoir tes voitures, tout ça, ne doit pas être au-dessus de Dieu. Parce que tout chose qui doit être au-dessus de Dieu arrive à te prendre du temps en ne pas t'investir à l'église, en ne pas pouvoir prier, en ne pas pouvoir avoir du temps de Dieu est un problème. Tu dois t'en débarrasser. Parce qu'à la fin, on ne soulèvera rien de tout ça pour le royaume de Dieu. Alléluia. Le point 7, pour terminer, le point sur ma croissance spirituelle. Alléluia. Ce qui est vivant doit croître. Ce qui est vivant doit pousser. Les choses arrêtent de pousser parce qu'elles sont morts. Si quelqu'un est mort à trois ans, il ne va pas devenir grand après trois ans. Il restera mort à la même taille. Les autres ne vont pas évoluer. Si vous décrochez une plante qu'elle meurt, elle ne grandira plus. Ce qui est vivant doit croître. Donc, tu dois faire le point sur ton évolution spirituelle. À quel niveau je suis? Les questions que tu vas te poser, ai-je grandi spirituellement? Ai-je évolué spirituellement en 2016? Est-ce qu'il y a une progression? Épreuve 5,12 dit Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous devez grandir. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous, vous en êtes venus afin d'avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de Jésus. quand il a encore un enfant, je viens de dire une chose, on ne donne pas, il y a plein de choses qu'on ne donne pas à un enfant. Il peut désirer tout ce qu'il veut, mais il ne peut pas tout avoir. Et il ne peut pas avoir beaucoup de choses. Il y a des choses que tu n'as pas dans ta vie, c'est parce que tu es encore un enfant. Il faut que tu changes et que tu fasses le bilan de ta progression spirituelle. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Cinq indicateurs pour voir si tu grandis spirituellement. Le premier indicateur c'est le niveau de connaissance de la parole de Dieu. Comment tu connais la parole de Dieu? A quel niveau? Il y a des personnes même quand tu leur parles de certaines personnes de la vie, ils ne savent même pas c'est qui. Il y a des personnes même quand ils sont dehors, quand il y a des petits discuts des chrétiens, des musulmans, des chrétiens, avec je ne sais pas quoi, ils sont bloqués. A quel niveau tu connais la parole de Dieu? A quel niveau tu te prends en charge spirituellement? Il y a des personnes qui ne sont pas même pour faire le jeûne, un jour de jeûne, ils n'arrivent pas. Même pour prier le matin, ils n'ont pas la force, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas se dire je dois me lever pour prier. Ils n'arrivent pas. Les autres fois qu'ils vont aller jeter pour prier sans qu'ils ont un problème. A part ça, ils ne prient pas. A quel niveau je peux me prendre en charge et me lever, prier tout seul, lire ma Bible le matin, quand je viens à l'église. Voilà. Il y a des personnes dès qu'ils ont un problème spirituel, ils ont besoin toujours que quelqu'un vienne les aider. Des fois qu'ils expliquent les problèmes, c'est tellement simple. Tu as envie de leur dire seulement, crois seulement et tu verras. Mais non, eux, ils voient ça trop grand parce qu'ils sont encore petits spirituellement. Un autre élément pour savoir si tu es grandi spirituellement, c'est la bonne maîtrise de son corps et de ses envies. Quand tu es encore dans des péchés ou tu vis dans des mensonges, parce qu'il y a des chrétiens qui mentent, quand tu vis dans tout ça, tu es encore faible spirituellement, tu es encore bébé. Parce que l'enfant de Dieu sait que le mensonge ou même les petits péchés ou qu'on l'appelle péché mignon, ça ne doit pas rester dans sa vie. Pour lui, le responsable spirituel doit se battre. C'est le bébé spirituel quand il faut laisser le gars, il faut le laisser. Ce n'est pas bon, il est temps d'embrouillé. Tu as oublié de démontrer jusqu'à pour eux. Ça, c'est un bébé spirituel. On n'a pas besoin de dire à un adulte spirituellement que la fornication est un péché. C'est le bébé spirituel pour dire, oh, pasteur, j'ai été faible, on est parti, non, on s'est juste embrassé. Ça, c'est le bébé spirituel. À quel niveau je suis grand ? Notre niveau de foi en Dieu et comment nous comptons sur le là, je l'ai dit tout à l'heure. Notre niveau de respect de nos engagements envers Dieu et envers les autres. C'est-à-dire, quand tu as dit que tu t'engages envers Dieu, à quel niveau tu respectes ça ? Dans l'église, quand tu as dit que tu fais telle chose, je suis à l'accueil, je vais faire la musique, je vais faire cela, je m'arrange des choses. Comment tu t'investis ? Cela montre ton niveau de croissance. Parce que quand tu es spirituellement posé, il y a des choses que tu ne te permets pas. Quand tu dis que tu fais tes choses, tu t'engages. Quand tu sais que tu ne peux pas faire, tu appelles. Amen. C'est vrai que tu es engagé, tu ne t'amuses pas en fait. Tu es rigoureux. Alléluia. Pour terminer, on va prendre le document. Je vais juste vous expliquer comment le remplir. Et vous allez le remplir. C'est un document personnel, je précise. Ce n'est pas un document pour moi, pour qu'après moi, je vis que le pasteur vienne lire. À la page 15. On va le prendre à la page 15. On va le prendre à la page 15, ce document-là. Ce document, il n'a pas tous les éléments. C'est juste, comment on peut dire ça ? Une estimation. En fait, ce n'est plus une estimation. C'est tout. Je n'ai pas dit que si tu as eu la note, c'est sur 10. Si tu as eu 3, c'est 10. Oh, vraiment, je suis trop loin de Dieu, tu as commencé à pleurer. Je ne dis pas ça. OK ? Mais c'est entre toi et toi-même. Je te précise déjà que le pasteur ne va pas lire. On ne te met pas le 9, le 7, tout ça. OK ? Donc, je ne vais pas lire. C'est entre toi et toi-même. Mais je t'ai dit tout à l'heure que le matrice spirituel dit la vérité. OK ? Donc, la première note, vous voyez, c'est le bilan de ma relation avec Dieu. Le premier, ma vie de prière. Quelle note que Dieu me donne en 2016 ? Est-ce que j'ai beaucoup prié ? Vraiment ? Est-ce que je me suis beaucoup levé le matin ? J'ai prié le soir ? Et c'est quand j'ai eu le premier, j'ai beaucoup prié. Si tu penses que tu as beaucoup prié, bon, on ne peut pas se donner 10, hein ? Si tu penses que tu as trop bien prié, tu te donnes une bonne note. Si c'est parce que vraiment, la la seule, voilà, c'était trop dur. Tu peux même te donner jusqu'à 1 pour te sanctionner même toi-même. OK ? Et le carcasse devant problème à régler, c'est-à-dire quelles sont les raisons qui ont fait que tu n'as pas beaucoup prié ? Ah, je dors trop tard, je regarde trop la télé jusqu'à tard, ou bien je suis toujours fatigué, oh, la prière c'est trop du... Tu mets tout. Tu écris. Si ça ne suffit pas, tu tournes derrière, tu écris la suite. Changement désiré. Alors, qu'est-ce que tu espères pour que ta vie de prière change ? Donc, tu mets le changement désiré. Le changement désiré, par exemple, quelqu'un qui espère, ah, j'espère, j'aimerais dormir plus tôt pour me réveiller plus tôt. OK ? J'aimerais apprendre un fort. Parce qu'il y a d'autres, il faut trouver la bonne méthode. J'ai fait un enseignement de suivre pour la prière. La prière, il ne faut pas suivre une ligne de tout le monde. Il y a d'autres, quand ils se lèvent, on chante, après on lit la Bible, après on prie. Toi, tu peux dire, bon, moi, j'aime la chanson ou bien j'aime lire d'abord. Tu peux commencer à lire. Ça veut dire, tu trouves la formule qui te va et qui te met à l'aise. Dans la prière, il y a forcément un moment que tu aimes. Mets-le en premier. Si tu aimes lire ou bien si tu aimes d'abord prier, il y a eux, dès qu'ils se lèvent, ils commencent à prier d'abord. Ils ne veulent pas d'abord lire ni chanter. C'est ça. Tu commences, au moins ça te réchauffe et puis après, tu lis et puis tu chantes. Mais tu dois faire les trois. Ta nourriture doit être équilibrée. OK? Parce que la louange enlève le poids. Enlève le poids. La prière coupe, tranche plein de choses et ouvre les portes. et la méditation te permet de grandir en sagesse. Donc, tu dois faire les trois tous les jours que tu t'élèves, tu pries. Donc, tu donnes ta note. Ma marche dans la sanctification, si tu as trop péché 2016 là, il faut que tu mets un ou bien deux. C'est toi, mais tu sais vraiment que tu as fait des bêtises. Présente ou en secret, en tout cas, c'est la même, on compte les deux. Je ne veux pas dire sur moi ce que les gens ont vu. Tout. Je te précise que je ne vais pas voir ton cahier. Si tu veux, il faut bien le cacher. Donc, il faut être vrai dans tes notes. Mon problème, c'est-à-dire ma faiblesse, quel est mon gros problème qui fait que je tombe ? Parce qu'il y a deux, c'est la colère, la rancœur. Quand on leur fait mal, ils ont du mal à pardonner et ça leur fatigue. Tu sais ce sentiment ? Quel changement tu veux espérer ? Quel changement tu espères ? Alors, j'espère, si c'est la convoitise ou quoi que ce soit, vraiment, j'espère pouvoir faire attention à mes yeux. Vraiment, tu écris. Et ça, tu te parles à toi-même et tu parles à ton corps. Parce que ton corps, ce n'est pas toi. Je précise. Ce qui est toi, c'est ton corps, ton âme et ton esprit. OK ? L'heure de la méditation, l'heure de la méditation de la Bible, est-ce que j'ai assez de lire la Bible ? Tu te donnes l'autre. Pourquoi je ne lis pas assez la Bible ? Tu te donnes, tu t'expliques. Comment, qu'est-ce que j'aimerais changer pour moi de lire la Bible ? Est-ce que j'ai besoin d'un espace plus tranquille ? Alors, cherche ce écrit. Tu vois ? L'autre, on continue. Fréquence à l'église et à la réunion. C'est très important pour notre relation avec Dieu. Quand les gens ne vont pas très bien dans leur relation avec Dieu, ils ne viennent pas à l'église. Ou ils ne traînent les parts pour venir à l'église. C'est des fois un déterminateur. Dès qu'on ne voit pas quelqu'un un ou deux dimanches, on sait que ça ne va pas spirituellement. Donc, est-ce que je suis beaucoup venu à l'église ou pas ? Qu'est-ce qui a fait que je ne suis pas venu à l'église ? Tu écris. Et qu'est-ce que j'aimerais faire pour moi ? Évangélisation. Est-ce que j'ai essayé de parler de Jésus cette année 2016, l'année 2016 ? Qu'est-ce qui m'empêche de parler de Jésus ? Et qu'est-ce que j'espère comme changement pour parler de Jésus ? Fidélité dans les offrandes et les dîmes. Est-ce que j'ai vraiment donné à Dieu en 2016 où j'ai retenu pratiquement mon argent ou vraiment j'ai retenu de donner ? C'est très important parce que notre relation avec Dieu fait partie. Dans notre relation avec Dieu, ça fait partie de cela. Alléluia. Ça fait partie de cela. Ça rentre dans l'obéissance. Ça rentre aussi vraiment dans cette obéissance que nous devons avoir envers Dieu. Parce que celui qui n'est pas fidèle dans ces choses-là ne peut pas être béni. Il ne peut pas avoir une année meilleure. Amen. Vraiment pas meilleure. Surtout quand vous êtes dans une assemblée qui utilise cet argent ou ce que vous allez donner pour la gloire vraiment de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour nous jeter des fleurs mais c'est une réalité. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de donner ? Est-ce que j'ai trop de problèmes ? Est-ce que je m'endette ? Est-ce que voilà. Donc, il faut déjà essayer de ne plus prendre de dettes en 2017 si c'est ça qui m'empêche de donner. Ou comme je l'ai dit avant-hier je disais que l'importance l'adjim avait plus de valeur à cause du fait qu'il était le prémisse il faisait partie il était la prémisse on dit là ou le le prémisse de nos dépenses. Parce que si ce n'est pas la première dépense que tu as fait dans ton salaire ça n'a pas de valeur. Si tu allais payer tous les prix après tu as ennui l'adjim ça n'a pas de valeur tu es en train de perdre ton temps. La foi en Dieu à quel niveau de foi cette fois-là quand il parle de foi je parle un peu d'espérance à quel niveau je me repose sur lui et je compte sur lui sur qui je compte réellement. Tu dois m'entendre pourquoi je ne compte pas sur Dieu ? Parce que j'ai peur j'ai été trahi dans le passé parce que voilà, voilà, voilà voilà et quel changement j'espère ? Tu écris le niveau d'obéissance et de sensibilité à Dieu Saint-Esprit c'est-à-dire à quel point j'écoute Dieu ? À quel point je reçois la parole de Dieu ? C'est-à-dire que j'entends Dieu ? Tu dois pouvoir mettre cela. Quelqu'un peut me dire que plus on se rapproche de Dieu plus on l'entend. Alléluia. Donc c'est-à-dire que plus ta relation est bonne avec lui plus tu l'entends. Plus tu l'entends. Quand il y a une bonne relation tu vas avoir des sons tu vas avoir des visions tu vas avoir des révélations tu vas comprendre des choses quand tu es proche de Dieu. Donc tu dois pouvoir te mettre tout ça et te mettre une note finale. Donc j'espère que demain tu auras ta note finale. Alléluia. J'espère que demain tu pourras venir ta note finale. Je t'encourage à le faire. Vraiment c'est pas pour j'ai pas dit que quand tu viens demain tu dis pasteur moi j'ai eu j'ai eu neuf et demi je suis dix. C'est pas pour nous montrer c'est en toi et ton Dieu. Alléluia. On va remercier le Seigneur pour sa parole. L'église Habashalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook Abba Shalom expérimentez l'amour et la paix de Dieu. abonnez-vous Abonnez-vous